Bonjour à tous, ce podcast vous est présenté par la Ligue de golf Auvergne-en-Alpes. Je suis Michael Knopf, entraîneur de golf et conseiller technique fédéral. Je suis chargé du développement de la pratique du golf auprès des jeunes. Ce podcast sera pour moi l'occasion de donner la parole aux acteurs de la formation des jeunes aux jeux de golf. Directeur ou directrice de golf, moniteur ou monitrice, entraîneur, bénévole ou parent, ils partageront leurs expériences et bonnes pratiques pour que chaque jeune puisse s'épanouir dans notre sport. Notre objectif, vous accompagner pour rendre le jeu de golf accessible à un maximum de jeunes. Bonjour Clotilde. Bonjour Mika. Peux-tu te présenter s'il te plaît ? Alors Clotilde Chazot, je suis aujourd'hui l'adjointe de direction et la responsable de l'enseignement du golf Louguin-Grand-Lyon-Chassieu. Je joue au golf depuis plus de 20 ans et je suis enseignante depuis une dizaine d'années. Je suis aujourd'hui aussi co-responsable de l'école de golf depuis que je suis arrivée à Chassieu en 2015. Pourquoi co-responsable ? Parce qu'aujourd'hui, je passe la main sur l'école de golf à Hugo Ganivet. Je vais l'accompagner qui est un autre moniteur. J'accompagne Hugo. Je vais accompagner Hugo sur la responsabilité de l'école de golf. Et pour reprendre la suite du flambeau de ce qui a été mis en place. Et je suis en collaboration étroite avec mon association sportive sur l'animation de l'école de golf. Merci Clotilde. Combien de jeunes sont inscrits à l'école de golf s'il te plaît ? Alors nous, on a 61 jeunes inscrits à l'école de golf. D'accord. La rentrée de l'école de golf, c'est pour bientôt. Peux-tu nous préciser combien de nouveaux inscrits tu attends pour cette rentrée ? Alors, j'ai pour objectif pour le 3 septembre, donc premier cours d'école de golf à Chassieu, d'avoir 100 inscrits. D'accord. Et peux-tu nous préciser les actions que vous allez mener pour attirer les nouveaux inscrits ? Je parle bien non-golfeurs en tout cas. Alors, de manière un peu secondaire, si je peux m'exprimer comme ça, donc on participe au forum des SS, on fait des stages, on réalise des stages vacances pour les débutants. Lors de la fête de l'école de golf, nos jeunes sont invités à inviter un copain, à eux, qui ne joue pas au golf, mais principalement les initiations gratuites. Au même titre que les initiations gratuites adultes, on organise des initiations gratuites juniors, qui, pour la plupart du temps, sont sur le même créneau horaire que celle des adultes, pour pouvoir venir en famille. Donc, l'adulte va venir faire son initiation gratuite, son enfant va pouvoir également, à la même heure, faire une initiation au golf. Aujourd'hui, on fait des initiations gratuites toute l'année. Et on a deux périodes où on en fait un petit peu plus. Donc, c'est courant avril et courant sept ans. On propose quasiment tous les jours des initiations gratuites. Et pour les jeunes, le mercredi et le samedi. Très bien. Je te propose de faire un focus sur vos initiations gratuites juniors. Et tout d'abord, déjà, combien de jeunes participent à ces initiations gratuites ? Alors, chaque année, sur chaque période de boost de nos initiations gratuites, on a une cinquantaine de jeunes qui viennent sur les différents créneaux. Ce sont des créneaux de huit pendant deux heures. Donc, on en a une cinquantaine qui viennent en avril sur la période d'avril et une cinquantaine sur la période de sept ans. Très bien. Et à combien estimes-tu le nombre de jeunes qui s'inscrivent à l'école de golf par le biais de ces initiations ? À la suite de l'initiation, on a environ une dizaine de jeunes qui s'inscrivent à l'école de golf. Alors, sur avril, ils viennent, ils participent sur la fin de l'école de golf qui finit en juin. Donc, ils font leurs initiations et ils débutent sur les derniers cours d'école de golf dans des groupes adaptés. Et en septembre, ils débutent en même temps que notre école de golf. Et donc, en septembre, comment faites-vous pour les engager et notamment pour faciliter leur inscription à l'école de golf ? Alors, la première chose, c'est vraiment l'initiation. Le jeune, il peut avoir déjà vu et être intéressé par le golf et ça le confirme. Donc, il va s'inscrire de manière un petit peu automatique. Il est venu pour s'inscrire. Le jeune qui peut être un petit peu indécis, savoir si vraiment ça lui plaît, voir un petit peu s'il va bien être dans son groupe d'école de golf. On l'invite à participer à une séance d'école de golf. Et après, on propose aussi des tarifs familiaux. C'est-à-dire que pour trois enfants inscrits à l'école de golf, on va faire une remise de 20% sur le tarif d'école de golf. Ou si les parents également débutent et participent à une initiation, s'inscrivent sur une formule un an et le jeune s'inscrit sur une école de golf pour une année. On va également faire une remise sur les formules adultes et jeunes. Parfait. Et je dirais pour conclure, en tout cas, une dernière bonne pratique à partager ? Une dernière bonne pratique à partager, c'est venir tous ensemble en famille. Donc là, sur la rentrée de septembre, nous, on va proposer que pour la première séance d'école de golf, les parents participent à la séance d'école de golf avec le jeune. pour qu'ils se sentent en famille, qu'ils jouent aussi en famille, qu'ils soient golfeurs ou non-golfeurs, les parents. Et dans la même lignée que la Fédération française de golf, c'est inviter les copains à partager la passion du golf. Merci, Clotilde. Écoute, je te souhaite un bon mois d'août et une bonne rentrée de l'école de golf. Mitié passionnante, bon été. Et à tous les jeunes, passez également un bon été. Mettez-vous au golf, jouez au golf souvent. Retrouvez l'ensemble de nos podcasts, ainsi que d'autres ressources pour développer et accompagner la pratique du golf auprès des jeunes, sur galaxygolf.fr, la plateforme dédiée aux écoles de golf de la Ligora.